ok donc ce paris apocalypse city guide qu'est ce que c'est c'est un guide qui explique comment survivre dans un paris apocalyptique qui a été ravagée par une apocalypse nucléaire et dans laquelle les seuls survivants sont des ptérodactyles géants les hélicoptères de la police sillonnent le ciel et le survivant parisien s'ennuie un petit peu donc il cherche des activités à faire où est ce qu'on peut faire son yoga qu'est ce qu'on peut manger quels amis trouver lorsqu'il n'y a presque plus d'humains est ce que ce serait pas le moment de faire ami ami avec des ptérodactyles malgré leurs vices et leurs penchants pour les jeux de cartes et les paris c'est une réflexion sur sur tout ça quand j'ai commencé ce guide je m'attendais pas à ce qu'il devienne aussi utile les paris apocalypses city guide postap max c'est un magazine en ligne qui a été créé il ya un peu plus de trois ans maintenant on donne très souvent la parole à des artistes à des chercheurs et des chercheuses anthropologues philosophes et puis on chronique aussi un petit peu le monde tel qu'il se fait se défait son modèle économique puisque entièrement gratuit repose sur la vente d'objets notamment de livres et donc ce guide est notre première sortie qu'on est fier de proposer voilà donc c'est postap mag point com p o s t a p m a g point com je m'appelle sabine palace je suis artiste peintre et dessinatrice et chercheuse en bande dessinée j'ai grandi en haute loire à la campagne là où on est actuellement je faisais vraiment déjà quand j'étais petite mes propres petites publications j'ai amené un des premiers livres que je faisais c'est des livres que je faisais pour mes legos c'est un livre de défense contre les forces du mal les futurs ruines et voilà des graines dans le vent donc c'est des entretiens transcrits anglais français avec différents acteurs de la scène alternative de san francisco ça c'est un projet qui est né avec mon amie kelsey crusty whitfield l'idée c'était d'arriver dans la baie de san francisco hockland je restais un mois et sur un mois j'ai fait les quinze premiers jours que des entretiens transcription des entretiens ensuite dessin écriture impression relure vernissage vente du fanzine après je suis repartie par l'avion donc l'objet que ça donne c'est ça toute la scène diy il ya des éditeurs des éditeurs indépendants des lieux plus importants à san francisco une librairie indépendante dans laquelle on a aussi fait le le vernissage des des petites maisons d'édition quelqu'un qui est juste un spectateur qui s'appelle bill et qui va à tous les concerts il y a eu un un feu il ya quelques temps dans un un endroit un lieu en fait de concert qui s'appelle ghost ship il ya eu une trentaine de morts d'artistes de de musiciens qui sont morts à ce moment là à partir de ce moment là en fait la mairie a vraiment commencé à essayer de fermer tous les lieux et du coup ça a mis la culture dans une grande précarité et la musique aussi après cet événement de ghost ship tout le monde s'est rendu compte qu'il aurait pu être là ce soir là et que une des raisons pour lesquelles aussi tout le monde n'était pas mort à cet endroit c'est parce qu'il y avait une telle vie à oakland en fait il ya tellement de lieux que ben il y avait des gens qui étaient là il y avait d'autres concerts il y avait plein d'autres concerts ce soir là et c'est aussi une des raisons pour lesquelles pas tout le monde est mort en fait donc ça montre aussi pourquoi c'est important d'avoir une vie culturelle forte parce que concentrer tout au même endroit c'est aussi quelque chose de dangereux et donc après cet épisode assez traumatisant Bill s'est dit ben maintenant moi je vais toujours filmer il va au concert avec son smartphone je sais pas quel âge il a mais il est quand même assez âgé et ensuite le lendemain il va dans un café et il upload tout sur youtube et ça montre que c'est toujours par des sortes de petits souterrains et des petits hacking de l'amitié de l'amour que les choses continuent de circuler en tout cas au niveau de la culture des idées des engagements c'est fondamental qu'il y ait des voix d'expression qui ne soient pas calibrées il y a deux choses je pense que je retiendrai d'Auckland la première c'est que effectivement quand il y a une pression quand il y a une forte pression et dans certains contextes il y a des grosses solidarités qui se qui se créent parce que justement il y a il y a un ennemi commun simplement je pense qu'il faut faire très attention avec cette espèce de romantisme du milieu marginal underground etc en se disant oui quand c'est dans des situations très difficiles l'art est magnifique et beau et que il y a quand même des façons de donner à l'art et aux gens qui le font de l'espace des conditions de vie décente une reconnaissance et des possibilités qui font que ce qu'ils font sera tout aussi beau et il n'y a pas besoin de la misère pour faire de l'art c'est quoi première frappe alors c'est un collectif auquel vous appartenez donc c'est ça ? c'est un collectif formé de quatre membres Jérémy Saint-Tout, Flavio Bagnesco, Victor Villefagne et moi-même on s'est rendu compte qu'on passait tous beaucoup de temps ensemble et on avait envie de travailler ensemble donc c'est passé par des discussions, des rêves imaginer des choses qui pourraient être possibles ou qui seraient vraiment infernales dans leur processus on a aussi fait des concerts, des clips, de la musique beaucoup il a fallu voir les choses en grand un salut au bord d'une rivière la portière s'ouvre à peine que le son coude mes pauvres cœurs sont bien lourds mais je ne suis pas sourd j'ai oublié mon doudou avance renvoie-le-moi avec le coup en réponse je suis dans la grotte, devant mon poche ils font planer leurs drones au-dessus de mes proches les petits oiseaux de la mort puisque sur des carcasses d'or et dans mon cœur c'est la mini-ruguet leur moulin tyrannique souffle sur mes pieds, écrasent mes fleurs écrasent mes fleurs écrasent mes petites fleurs j'ai fait des illustrations aussi pour première frappe j'ai travaillé sur les clips il y a des clins d'oeil dans tous les coins des gens nous parlent de loin par-delà le temps leurs cheveux font du fil d'argent dans l'obscurité leurs lueurs forment le fil de leurs pensées par exemple moi j'aime bien quand la peinture elle peut vivre un peu autrement que juste dans le format plat quoi sous un cadre dans une exposition et du coup j'aime bien l'idée de faire des peintures qui représentent des moments, des souvenirs j'ai fait beaucoup de peintures par exemple qui retracèrent les moments avec première frappe où on a un peu mis en place des considérations esthétiques quoi on a passé beaucoup de temps surtout avec Jérémy à se promener dans des endroits industriels désaffectables faire des longues promenades pour visiter des chantiers en cours sentir l'odeur du béton comme ça à toutes les heures de la nuit voir des espaces voir ce qu'ils deviennent et rêver à ce qu'on peut faire dedans et donc j'ai fait des peintures de toute cette période là par exemple c'est une cimenterie vraiment magnifique qui est à côté de Chambéry là c'est un moment où on était vers des usines donc là c'est moi devant la barrière de l'usine tous ces moments c'est des moments dont il n'y a pas eu de traces et qui pourtant étaient très forts et très important je me disais mais il n'y a pas de photo il n'y a rien c'est à ce moment là où j'ai eu envie de commencer à faire des peintures historiques de rejoindre un peu la tradition du peintre historique qui vient qui s'imprègne de ce qui se passe et qui ensuite rentre chez soi et là il fixe une image quand une exposition elle n'a pas été faite exactement comme on voulait ça permet d'aller jusqu'au bout parce qu'en fait avec la peinture comme avec le dessin tout est possible c'est ça que je trouve merveilleux on n'est pas obligé de faire une sculpture puisqu'on peut la dessiner c'est différentes façons de faire les choses qu'est-ce que vous avez fait que vous avez fait des recherches ? Au début de l'année 2019 j'ai organisé un colloque de recherche sur la bande dessinée à Angoulême qui s'appelait Crac dans lequel il y avait plusieurs chercheurs invités qui sont venus présenter leur travail leurs pensées il y a eu aussi une exposition exactement dans le même espace justement parce que je voulais pas dissocier création et recherche les podcasts sont disponibles en ligne et après cet événement j'ai fait des peintures historiques qui retracent les différentes œuvres de l'exposition ça c'est l'installation qui avait fait première frappe justement pour le colloque ils ont ouvert le sol ils ont utilisé un vide sanitaire pour pouvoir se mettre sous la salle d'exposition et sous la salle du colloque ils ont aussi réalisé une sorte de BD en vitrail transparent qui était posé sur un petit feu je fais un doctorat en bande dessinée qui est un doctorat de création donc qui est à la fois une étude comme on peut faire des études littéraires mais axées sur la bande dessinée et de création c'est à dire que j'ai une partie où je dois moi aussi apporter ma pierre à l'édifice avec des peintures, des bandes dessinées avec une vision artistique de la recherche je travaille sur la construction de mondes en bande dessinée à travers la ligne comment un auteur travaille avec son trait avec toute une grammaire visuelle à construire un monde et tout l'impact que ces mondes fictionnels ou imaginaires ont sur le nôtre petit à petit au fur et à mesure qu'ils se déversent l'un dans l'autre et l'un vers l'autre Les écoles d'art c'est toujours le meilleur endroit pour rencontrer des gens qui sont intéressés par un peu les mêmes choses que vous et c'est à ce moment là où aussi j'ai découvert un autre genre de BD je pense qu'au moment où je suis arrivée à Angoulême ma vision du dessin a complètement changé je me suis rendu compte qu'il y avait des possibilités d'être moins académique, d'être plus libre et c'est là où j'ai découvert aussi les flanzines je vois pas pourquoi l'humanité s'effondrerait comme ça, ou disparaîtrait ça est impossible non ? pas tout de suite il y en aura peut-être moins ça sera juste différent l'effondrement je pense que c'est juste comme si une toile de cinéma était percée et qu'on se rendait compte de ce qu'il y avait derrière la toile on voyait le mécanisme donc là ce qui est effrayant c'est de voir le mécanisme mais je pense que si on s'avance un tout petit peu on voit que ok ce mécanisme est horrible mais ce qu'il y a derrière le mécanisme c'est le monde c'est pas du tout un moment où on doit dire ah c'est pas grave ça s'effondre c'est un moment justement où on doit se dire oh enfin il y a de la mobilité pour agir et je pense que c'est extrêmement important de s'occuper des gens de prendre extrêmement soin des humains et des autres et que c'est un moment très très crucial pour se décentrer et s'occuper profondément des problèmes qu'il y a autour de nous et des choses aussi qui ne sont pas des problèmes s'intégrer vraiment dans des rapports sains j'ai deux livres à présenter un livre d'Olivier Schrauen qui est un de mes auteurs préférés vie parallèle c'est des courts récits de science fiction les couleurs sont vraiment magnifiques les histoires sont extraordinaires et très frappantes elles parlent d'un monde de demain comme s'il existait déjà en ayant résolu une partie de ces problèmes et je trouve que c'est une très belle façon de proposer des solutions le deuxième c'est le cycle des mondes d'Aldébaran de Léo c'est des missions de reconnaissance scientifique à travers les planètes les héros sont pas des gens du commun mais des scientifiques donc ils ont pas tout à fait le même esprit ni les mêmes réactions à la peur aux troubles ou aux dangers il y a des personnages féminins beaucoup de personnages féminins qui ont du pouvoir et qui sont autonomes donc c'est aussi une bonne lecture pour ça des belles découvertes en fanzine récentes que je puisse te montrer Roche de Luca Boutsba c'est un fanzine qui m'a vraiment beaucoup touchée c'est des aquarelles il y a un moment sur les salons de fanzine on voyait beaucoup des lignes vraiment la ligne claire quelque chose de très très minimal très épuré etc le moment où je suis tombée sur le travail de Luca c'était une sorte de renouveau du romantisme aussi quelque chose de très floral les anges, les démons des choses un peu anciennes l'aquarelle aussi une belle lecture et j'ai amené aussi un autre fanzine que j'adore que j'ai eu récemment qui est un fanzine sur les ovnis parce qu'il faut pas oublier que les fanzines c'est il y a des fanzines de bandes dessinées il y a eu beaucoup de fanzines punk pour des concerts etc mais en fait il y a énormément de communautés qui produisent leur propre presse et notamment dans des communautés un peu ésotériques par exemple les Rose Croix par exemple qui ont des petites publications tout le temps et là les amateurs d'ovnis qui ont leurs fanzines d'ovnis et voilà moi j'aime bien ces objets comme ça qui montrent que quand on crée un livre quand on passe du temps à fabriquer soi-même un livre du début à la fin à le couper à le relier à couver quelqu'un pour le faire imprimer alors qu'on a peut-être des tout petits budgets bah c'est vraiment une histoire de passion au revoir 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 à l'eau à l'eau au revoir